Bonjour à tous, aujourd'hui, jeux de société. Je vais vous parler d'Horror Arkham. Alors, Horror Arkham, c'est une licence qui a connu des tas et des tas et des tas de développements en jeux de société. Moi, je vais vous parler d'une de ces licences, qui va être son exploitation en jeux de cartes évolutifs. Horror Arkham, le jeu de cartes. Qui va être, en toute simplicité, peut-être le meilleur moyen de dépenser l'intégralité de votre argent auprès de votre boutique de jeux de société, pour obtenir, comme moi, une addiction mensuelle à un jeu de société qui paraît progressivement et qui vous offrira tant d'amour et tant d'opportunités de mourir, encore et encore. Allez, c'est bon. Donc ça, c'est la boîte d'Horror Arkham. C'est une petite boîte mignonne, carrée, qui va coûter une trentaine d'euros. Et vous savez, on a un peu l'habitude, avec le cannabis, de dire que c'est très mal, parce que ce serait une espèce de gateway drugs, une espèce de drogue qui pourrait vous inciter, par la suite, à trouver dans un truc plus rugueux. Eh bien, cette boîte, moi, ça a été ma gateway drugs, parce que cette petite boîte carrée à 30 euros, je dirais, qui devait contenir 200 cartes, c'est devenu désormais chez moi ceci. une gigantesque mâle qui doit contenir beaucoup, beaucoup trop de cartes. Voilà. Je suis en train de vous faire une vidéo qui pourrait développer chez vous, disons-le clairement, une forme d'addiction. Ceci étant dit, ça reste un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces dernières années, et je le dis alors que des jeux, j'en ai joué quand même quelques-uns, on ne va pas se mentir. Horror Arkham, c'est un jeu de deck building, basé dans l'hiver de Lovecraft. Gros coup de bol en plus, il reprend une licence qui est déjà bien bien exploitée, et qui a été enrichie par de très nombreux illustrateurs, donc avec du coup des cartes qui vont être extrêmement élégantes. Je prends une carte au hasard. Là, j'ai le petit père Mathéo, qui va être un des aventuriers qu'on va pouvoir jouer. Et vous voyez, il y a une vraie qualité quand même éditoriale autour de ces cartes. C'est quand même du très beau matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Horror Arkham, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, en sachant malheureusement que la boîte de base nous permet de jouer qu'à 2 joueurs. On pourrait jouer jusqu'à 3 ou 4, mais ce ne serait vraiment pas confortable du tout pour passer à 3 ou 4 joueurs, il conseille d'acheter 2 fois celle de départ, ce qui est un peu du racket, honnêtement. Si jamais vous voulez par contre un excellent jeu pour commencer à 2, je vous conseille les oeufs fermés. À 4, ce n'est peut-être pas l'idéal dans l'absolu et dans l'immédiat. Donc, un jeu de deck building basé dans l'univers d'Arkham, enfin dans l'univers de Lovecraft, et plus particulièrement, avec beaucoup d'aventures qui ont lieu dans la petite ville d'Arkham. Où, on peut le dire, les habitants d'Arkham vivent tout de même des trains troublés de manière assez fréquente. Le jeu va se constituer en campagne, qui sont des suites de 8 scénarios, mis bout à bout, et avec lesquels votre personnage va évoluer. C'est vraiment être un jeu de cartes évolutif, puisque votre personnage va évoluer en gagnant des points d'expérience qui vont lui permettre d'acheter des cartes parmi toutes les cartes que je vous ai montrées dans la boîte. En sachant que moi, évidemment, des campagnes, j'en ai acheté un paquet, et que dans chacune des campagnes, on va avoir à chaque fois à nouveau non seulement des défis supplémentaires, mais aussi des cartes qu'on va pouvoir acquérir avec nos personnages. Et que ces cartes peuvent être exportées d'une campagne sur l'autre. Ce qui fait que la richesse matérielle du jeu est un truc hallucinant. Aujourd'hui, par exemple, on va chacun avoir un petit personnage, le permateur en est un exemple, qui va être chacun d'une couleur parmi 5 couleurs différentes. On va avoir les violets, qui vont plutôt être des magiciens, les bleus, qui vont plutôt être des combattants endurcis, les verts, qui vont plutôt être des personnages un peu subtils, qui vont jouer sur la fuite et les esquives. On va avoir les personnages rouges, qui vont être plutôt des survivants, des personnages assez solides, qui vont encaisser. Et enfin, on va avoir les personnages jaunes, qui sont d'excellents enquêteurs. Bref, tous ces personnages vont être subdivisés entre une de ces 5 catégories. Et en plus de ça, ils vont avoir, grâce à l'incroyable richesse de cartes qui va être lentement mais sûrement construite dans le jeu, des possibilités d'évolution très différentes à chaque fois. C'est un jeu, et je pense que c'est le plus important de le dire, quand on se lance sur des achats qui vont quand même pouvoir vous mener assez loin, si comme moi, vous tombez dans ces campagnes qui sortent mensuellement, qu'il faut acheter, ainsi de suite. Bref, c'est des personnages qui vont pouvoir évoluer beaucoup. Et c'est un jeu dont il y a cette grande richesse. Son autre grande richesse, c'est sa narration. C'est un jeu qui, moi, la première chose qui m'a surpris, c'est la qualité d'ambiance. C'est vrai que moi, j'en avais joué pas mal des jeux de cartes évolutifs par le passé, notamment par exemple le jeu de cartes de Pathfinder, qui était un excellent jeu en livre ciné-mécanique, mais où on ne se sentait pas vraiment emporté par l'aventure qui nous était offerte. Là, vraiment, tout est très visuel. Vous allez avoir les parties qui vont se dérouler où vous vous déplacez de lieu en lieu, où il y aura des monstres, il y aura des indices à prendre, il y aura des enquêtes à faire. Et chacune de ces parties va mettre en place des mécaniques de jeu qui vont essayer de faire le lien avec l'ambiance qui va être en place. Et c'est quelque chose qui m'a surpris de plein de manières et à plein de reprises, tant c'est extrêmement fûté. Un exemple sans trop spoil, j'en dirais pas beaucoup, mais il va y avoir un des scénarios où on va être dans un train et un gigantesque vortex apparaît dans l'espace et commence à aspirer les wagons un par un. L'enjeu pour les enquêteurs, évidemment, ça va être de courir de wagon en wagon en essayant de relancer la locomotive avant que le train ne soit entièrement aspiré. Et bien, dans le scénario, ça va se traduire de manière de game design mécanique par un peu de besoin de courir à travers les wagons sans se laisser arrêter par les monstres, pendant que tour après tour, les cartes lieux en bout de wagon commencent à être englouties. Enfin, plutôt aspirées. Et à chaque fois, il y a un vrai sentiment d'oppression qui se dégage, qui est très très fort. C'est des jeux, par contre, c'est un jeu qui est difficile, où il m'est déjà arrivé parfois d'avoir besoin de souffler. De souffler pas mal, après une partie. Et parfois, d'accepter tout simplement de perdre, parce que vraiment, c'est pas un jeu facile. Enfin, c'est un jeu qui va vous demander vraiment de collaborer avec votre partenaire. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que dans beaucoup de jeux de collaboration, on va avoir quand même un peu... un peu le risque qu'un joueur s'improvise l'overlord de la partie et concrètement, dise à tout le monde ce qu'il doit jouer, comment et dans quel ordre. Et le problème que j'ai avec les jeux coopératifs, c'est que souvent, ils n'ont pas vraiment de mécanique en place pour éviter que ce soit le cas. Alors que là, dans le jeu, il y a quand même un truc, son personnage, on peut le perdre. Il peut vraiment mourir si on fait n'importe quoi. Donc parfois, en temps de joueur, on sera amené à prendre une décision qui n'est pas la meilleure pour le groupe, mais qui est la meilleure pour soi-même. Parce qu'on n'a pas envie de crever, juste. C'est un personnage dans lequel on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'investissements, qu'on apprécie jouer. Et donc, on va pas forcément faire ce qu'on nous dit de faire. Et je trouve ça intéressant. Ça donne une vraie part, comme ça, du coup, de travail d'équipe, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui pilote tout pour tout le monde, tout le temps. Bref, Horror Arkham, c'est un jeu que je trouve d'une très belle complexité, avec une narration hyper bien fichue, avec une richesse mécanique que je trouve vraiment impressionnante. Et c'est un jeu qui pourra, si vous vous lancez maintenant, en plus, vous tenir pendant des années, tellement il y a eu d'extensions. Si jamais vous lanciez maintenant, par contre, je vous conseillerais d'acheter la boîte de base, celle-là, qui contient trois scénarios, ainsi que la première campagne, qui commence avec la campagne de Dunwich, qui contient huit scénarios. Je vous conseille de commencer par la petite boîte, et ensuite, si ça vous plaît, d'enchaîner avec de nouveaux enquêteurs, si vous le souhaitez, dans la grande campagne qui s'annonce devant vous. J'espère, du coup, que ça vous aura donné envie d'essayer ce jeu de société, qui est vraiment une vraie merveille. Et amusez-vous bien !